salut j'espère que ça va bien chez vous moi je veux bien par la race des yeux alors je suis là aujourd'hui pour pouvoir faire et encore une fois de plus une nouvelle vidéo ensemble avec vous alors aujourd'hui je vais parler sur la protection des classeurs alors qu'est ce que je sous-entends par la protection de votre classeur ça veut dire simplement ça veut simplement dire la protection de votre fichier que vous venez de créer vous venez de créer votre nouveau fichier et puis saisir de votre vos données dans vos feuilles de calcul alors il se peut qu'une personne puisse se retrouver en face de votre dossier après d'avoir pris votre machine après votre fichier après votre machine il veut modifier vos de vos vos trucs qui sont à l'intérieur il veut saboter si tout votre travail où il veut vous espionner enfin la possibilité de pouvoir mettre le mot de passe dans votre classeur afin qu'ils a fait que vous ne puissiez pas afin que ces gens là avec des esprits malveillantes avec des mauvaises intentions ne puissent pas vous nuire alors ici dans les logiciels que nous utilisons comme d'habitude des logiciels excel pour mobile si vous n'auriez pas la capacité de pouvoir le faire parce que cette fonctionnalité est manquante ici alors nous allons aller dans l'application oui perso fils comme le refait dans les autres tutoriels comme alors on sort ici on était ici on est on rentre on va directement ici dans l'application ce qui vous voyez ici à l'écran si vous tapez oui paix office donc d'où pvps sur play store le nom c'est celui ci on va et les noms donc si vous tapez oui paix office c'est là sur play store ou sur app store vous aurez cette application alors moi j'entre des dents je suis là dans mon classeur axel alors qu'est ce que je fais je veux devoir protéger en classeur comment les faire je viendrai là où il ya les onglets ici là où je peux mettre en vert alors quand je clique là je vais je suis dans l'onglet accueil je vais jusqu'à là où c'est écrit format de cellules quand je clique là il ya numéro alignement police bordure remplir en bas c'est écrit protection quand vous pouvez le voir l'artement protection alors moi je clique là c'est écrit protection il ya verrouiller et masquer donc je suis là j'ai vu j'ai besoin de verrouiller mon classeur je fais cliquer là mais ça je n'ai pu rien faire pour faire la meilleure protection alors pour faire la meilleure protection nous on va aller au contraire dans l'onglet réviser alors quand on somme dans l'onglet réviser là vous voyez protéger la feuille protéger les classeurs ici dans les classeurs j'ai plusieurs feuilles feuilles 1 comme vous pouvez le voir c'est la première feuille je peux changer les noms je peux extraire la feuille fusionner les feuilles masquer ou je peux supprimer la feuille alors ça c'est fait 1 ici ça prend le lien en anglais cheat c'est ce qui signifie feuille feuille 1 couleur d'anglais je peux changer sa mère pour sembler au lieu de noir alors vous voyez il ya feuille 1 feuille 2 feuille 3 ainsi de suite je peux ajouter alors je sélectionne une feuille 2 par exemple vous pouvez bien le voir ici et ça la feuille qui est sélectionnée alors je viens ici dans l'onglet révision protéger la feuille c'est protéger la feuille il a pu la mettre un mot d'activer la protection active alors les conditions que je mets dans la feuille la sélection des cellules sont verrouillées sélectionner les cellules non verrouillées donc format des cellules format des lignes insérer colonnes ci de suite mode passe facultatif je peux choisir un mot de passe juste facultatif comme ça 1 2 3 4 une passe plus facile 1 2 3 4 afficher le mot de passe voir c'est ce que je viens de mettre ok ma feuille je peux restreindre les données qu'il y avait à l'intérieur je peux protéger ça je peux mettre protéger les classeurs tout entier à maintenant lorsque je vais protéger mon classeur je vais 1 2 3 4 vous allez voir c'est que c'est un 2 3 4 quel qu'il soit c'est qu'il affiche mot de passe donc c'est ça qu'est ce que ça c'est que je vais saisir à l'intérieur ici ça restera caché non pour pouvoir avoir accès vous voyez j'ai envie d'écrire dans cette feuille quand je vais dans la feuille 3 je peux je peux au moins écrire tout ce que je veux et comme la feuille 2 j'avais pu protéger cette feuille je ne peux pas écrire dessus quand j'essaie d'écrire quelques samedi les protéger la feuille tentera protéger la feuille de calcul l'opération ne peut pas c'est terminé supprimer sa protection donc aussi longtemps que la feuille protéger les données qui sont à l'intérieur ne peuvent faire être modifié ça c'est pour les cas là peut vous travailler quelque part ou vous tous vous devez utiliser un même classeur alors il ya d'autres personnes qui peuvent modifier les données qui se trouve dans la feuille dont vous gérez alors après avoir pu mettre vous après avoir pu mettre les mots de passe sur votre feuille il n'aura pas la possibilité de pouvoir modifier vos données alors qu'est ce qui va se passer de protéger la feuille j'ai cliqué là quand je vais taper 1 2 3 4 ouais j'ai ôté la protection et là je peux maintenant saisir tout ce que je veux à l'intérieur alors c'était ça tout ce que je pouvais vous montrer dans la protection des classeurs je vous ai montré comment protéger votre feuille de calcul je vous ai montré comment protéger votre classeur donc après avoir fini si vous avez apprécié la vidéo dites le moi dans les commentaires je vous donne rendez vous à la prochaine vidéo abonnez vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être à d'après de la mise en ligne des nouvelles vidéos rendez vous à la prochaine vidéo à plus tard bye